Bonjour Gauthier, merci de nous accorder cette petite interview, c'est super. C'est rare d'avoir un musicien qui n'est pas in front of, devant, qui n'occupe pas le devant de la scène, les leaders. C'est pour ça que ça m'a paru très intéressant et pertinent de voir et de rencontrer un jeune musicien comme toi qui voit le jazz du fond de la scène. Qu'est-ce que ça change de voir le jazz du fond de la scène par rapport à voir le jazz devant de la scène ? C'est-à-dire d'être un leader ou d'être un sideman ? C'est-à-dire que moi je me considère vraiment chanceux déjà de jouer avec autant de bons musiciens voire d'excellents musiciens et donc c'est une chance d'être sideman parce qu'on n'a pas tout le sale boulot à faire, c'est-à-dire chercher des dates et tout ça. C'est super. Donc c'est pas mal. Après je pense que ça va venir, je pense que petit à petit je me sens prêt pour former mon propre nom, pour être leader. Je pense que ça va finir par se faire. En tout cas c'est resté toujours en tête depuis de nombreuses années maintenant. Puis j'écris de la musique depuis longtemps en fait. Donc j'y pense de plus en plus et ça me travaille beaucoup. Alors il y a un truc qui est très très étonnant, c'est quand on va voir, quand j'ai été travailler l'interview ce week-end, la liste des gens avec qui tu joues, elle est très impressionnante. Il y avait Flashpig, David Enko, le quintet de Florian Nice, de Jobs. Florian Nice. Florian Nice, oui. Texier, Amsalem. Est-ce que tu joues avec tous ou de la même manière ? Bah de toute façon je n'ai pas trop le choix parce que je suis moi, donc je joue comme moi. Mais en tout cas je m'adapte au répertoire évidemment. Et peut-être un peu c'est aussi le boulot du sideman d'arriver à s'adapter, je pense, à l'idée qu'a le leader en fait. C'est-à-dire que je sais ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, a priori. Quand tu fais pour savoir, tu écoutes ce qu'il fait avant, tu le connais, tu comment ça se passe ? Oui, bien sûr. Après il faut quand même rester, rester bien sûr, rester soi-même parce que si, a priori, si t'embauches à toi, c'est qu'il veut que tu joues comme toi. Donc, mais quand même, il y a des choses, je sais qu'il y avait certains pianistes, par exemple, qui n'aiment pas quand le batteur joue trop fort, ce genre de choses. Donc je sais de m'adapter aussi, et c'est un bon challenge aussi. Donc c'est intéressant parce que j'apprends beaucoup aussi. On dit que l'intelligence, c'est la capacité d'adaptation. L'intelligence pour un sideman, c'est ça, c'est la capacité d'adaptation, le point fort ? Pas que l'intelligence musicale aussi, c'est autre chose. Je pense que moi, ce que j'admire chez certains musiciens, c'est justement, cette intelligence musicale, c'est-à-dire de jouer ce qu'il faut au bon moment, il n'y a rien qui n'est pas à propos. Et ça, ça m'intéresse beaucoup chez les grands maîtres de cette musique-là, le jazz notamment. Et quand j'ai passé quelques coups de téléphone à des copains et des copines qui ont joué avec toi, et donc tu peux imaginer facilement qui sont les noms, une des choses, à part ton talent de batteur, ils ont commencé par me dire ta qualité incroyable d'écoute. Or, on dit toujours le batteur, celui qui fait beaucoup de bruit. En fait, est-ce qu'un bon batteur, ce n'est pas aussi celui qui sait écouter ? Bah, c'est obligatoire. On ne peut pas jouer de la batterie sans écouter ce qui se passe ailleurs. Pour pouvoir justement faire vivre l'orchestre, en fait, le son se fonde dans le son de l'orchestre. Il faut savoir écouter tout le monde et savoir se mettre à sa place pour qu'il y ait un équilibre, en fait. Et puis écouter, ça fait partie du jazz, l'interplay, c'est très important. Il faut savoir réagir, savoir proposer tout en essayant de... Et pour ça, il faut écouter, en fait, parce que on peut proposer, mais il faut aussi réagir, en fait, à ce qu'on entend. C'est qui le meilleur complice sur scène ? C'est le leader ou c'est le contrebassiste ? Avec le bassiste, c'est sûr qu'il y a quand même une complicité qui est fondamentale, quoi. C'est vraiment le moteur. Cette base solide, en fait, il faut que ce soit vraiment, enfin, voilà. Après, avec le leader, oui, bien sûr aussi. Mais le leader, je pense qu'il s'est adapté aussi à ses musiciens. Je sais que, par exemple, moi, c'est une chance, quand je travaille avec Henri Taxé, par exemple, parce qu'il arrive à mettre en valeur, en fait, ses musiciens. Il les aime. Il les aime, il les chouchoute, c'est très agréable, en fait, à ce côté-là. Donc, il y a un truc, il sait, voilà, faire en sorte que le groupe sonne et ça... Et en plus, il a une manière de fonctionner depuis le tout début, en fait, que chacun, chaque musicien doit avoir sa place, il veut, il veut que tous les musiciens, en fait, ils sont solo, en fait. Enfin, c'est très démocratique comme manière de voir à la musique. C'est la politique à aussi monter un ensemble de jazz, où tout le monde a la parole, ou alors juste le leader, et tout le monde se plie. Ouais, c'est ça, ouais. Comment est-ce qu'on choisit de faire dans la batterie ? Tu viens de Perpignan. Comment est-ce que tu as... C'est un jour que tu as entendu un disque, ou alors tu as vu un concert, ou tu avais un prof d'eux ? Raconte-moi un peu ça. Ben, c'est pas que la batterie qui m'a intéressé, c'est la musique en général, de toute façon, mais... Ouais, j'ai... Bon, j'étais très jeune, donc mes parents ont décidé de m'inscrire à l'école de musique du village où j'habitais, parce que... Parce que, voilà, en fait, ils avaient une pièce de musique dans une grande maison à la campagne, et puis j'avais le choix, en fait, entre plusieurs instruments, donc j'allais un peu de l'un à l'autre, comme ça, et... Et donc, il y avait une batterie, donc forcément, comme tout gamin, il voit une batterie, il a envie de jouer, c'est normal, de taper dessus. Donc, c'est venu après... Après, voilà, j'ai commencé à 7-8 ans à l'école de musique, c'était rapide conservatoire, où j'ai eu la chance d'avoir de très bons profs. Pourquoi le jazz ? Parce que quand on s'assoit pour taper sur une batterie quand on est enfant, on commence par le rock ou... Ah ben oui, j'ai commencé par le rock, inévitablement. Oui. Et le virage s'est fait comment, à cause de quoi ? Mais rapidement. Par contre, rapidement, le jazz, oui, j'ai eu quelque chose à... Je me suis l'avoir entendu, je pense, Take the Train, c'est un morceau que j'ai... Le premier morceau de jazz que j'ai entendu, et ça m'a bouleversé, quoi, j'étais... J'étais complètement envoûté par ça, et c'est resté, et puis après, rapidement, je suis passé à des gens comme Chris Jarrett, dont je suis toujours fan, maintenant, quoi. Tu n'es pas le seul. Comment on fait les rencontres après ? Ça se passe comment ? Tu montes à Paris ? Les rencontres, ça se fait dans les jazz sessions, surtout. Moi, quand je suis arrivé à Paris, en fait, je me suis un peu forcé, parce que ce n'est pas toujours agréable de faire des jams. Parce qu'à Paris, il y a quand même un truc où les gens sont un peu entre eux, il y a des clans. Quand tu débarques comme ça du Perpignan, c'est un peu le bouseau qui arrive. Qu'est-ce qu'ils veulent faire ? Mais on est obligé de passer par là pour se faire connaître, mais il faut passer par les jams, ouais. Tu te souviens les premiers jams ? C'était où ? C'était qui ? C'était quoi ? C'était, ouais, peut-être la Vandojam, au Sunside, ouais. C'est une bonne école aussi, les jams, non ? Ah oui, oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'on y apprend ? Que dans le milieu musical, il n'y a pas de cadeaux ? Ouais, ouais, mais on apprend aussi, c'est de faire de la musique en un morceau. Il faut tout donner, enfin, tout donner, c'est le jeune passe-mole-là. Il faut essayer d'être convaincre, en tout cas, parce que c'est aussi une manière de se faire connaître. Et le piège, en fait, dans les jams sessions, c'est d'arriver, de se dire, j'ai un morceau, donc il faut que je déballe tout. Que je montre. Donc ce sera anti-musical, donc il ne faut pas se tomber là-dedans, surtout pas. Il ne faut jamais démontrer quoi que ce soit. Je me souviens quand j'étais à l'école de musique, au conservatoire, on avait solfège, et on faisait première partie solfège, lecture de notes mélodiques, et après lecture de notes rythmiques. C'était deux mondes totalement différents. Qu'est-ce que tu en penses ? La mélodie et la rythmique, c'est deux choses différentes ? Ah oui, bien sûr. En tout cas, je trouve, dans le réseau classique, souvent, l'aspect rythmique est un petit peu négligé, souvent. Notamment la notion de groove, etc. Parce qu'au solfège, on ne nous apprend pas du tout à groover, par exemple. C'est vrai que les musiciens classiques ne sont pas très précis sur le beat ? Bah oui, mais après, c'est la musique qui... Souvent, en musique classique, ça doit être interprété. Le rythme, ce n'est pas quelque chose qui doit être très rigide, comme ça. Sinon, il y a des machines. Voilà. En jazz, je pense qu'il y a quelque chose de... La notion de time, c'est très important. Il faut avoir du time, il faut travailler au métronome. Enfin, les musiciens classiques aussi travaillent au métronome, mais... En tout cas, quand on joue, ça facilite beaucoup de choses de jouer vraiment dans le time. Je me souviens d'avoir été à des concerts classiques avec des musiciens de jazz, Minou Sinélu, par exemple, percussionnistes ou débatteurs. Et il me disait, putain, tes copains classiques, ils ne sont pas très précis, quoi. Ouais. Après, moi, je ne peux pas... Je ne suis rien pour critiquer le monde classique, mais... C'est vrai que... Je pense que c'est un peu secondaire, ouais, pour l'aspect précis, en fait, du rythme. J'avais un prof de... Toujours le même, qui disait, quand on est presque en rythme, on ne l'est pas du tout. Euh... Ça va. Ouais, ouais, c'est vrai. Il est presque en rythme. Après, être en rythme, je ne sais pas si ça veut dire quelque chose aussi, mais... Qu'est-ce que ça veut dire pour toi être en rythme ? Être précis, on fait souvent des choses qui sont imprécises et qui sont pourtant dans le tempo, en fait. Notamment, il y a des grooves... Certains... Je ne sais pas, je pense au Gunawa, par exemple. Il y a quelque chose qui... Ce n'est pas du tout précis. On ne pourrait pas écrire, en fait, de manière précise, ce qui se passe. Mais il y a un tel... C'est tellement interprété, mais en même temps, il y a quelque chose que... Il y a quand même un tempo qui reste là et qui... Mais ce n'est pas du tout précis. C'est très difficile. Ce serait très difficile à écrire, en fait, sur papier. Pour les gens qui nous regardent, on imagine bien un pianiste en train de faire ses gammes, un flûtiste en train de faire ses gammes. Comment ça travaille quand c'est tout seul, un batteur ? Ça met un disque et ça joue avec ou ça joue tout seul ? C'est très chiant à écouter. Déjà, il ne faut pas qu'il ait le voisin. Oui, c'est sûr. Déjà, parce que le volume sonneur, évidemment, est comme ce cas. Mais en plus, il y a du travail de casse-clair, par exemple. Déjà que ce n'est pas très agréable pour le batteur lui-même. Alors, j'imagine que pour les autres, c'est compliqué. Donc, il y a beaucoup de choses qui rabattent. Des choses qui se répètent en boucle. Parfois, même, il y a des troupes en batteur qui travaillent. Et puis, ce n'est pas forcément quelque chose de spectaculaire, ce qu'on va entendre, en fait. Tu prends du plaisir quand tu travailles tout seul ? La technique, on va dire ? Pas tellement. Moi, mon truc, c'est vraiment le jouer en groupe. Moi, je préfère jouer en groupe, c'est sûr. Oui, le live. Qu'est-ce que tu as comme projet, comme rencontre, comme groupe actuellement ? Flashpick, toujours. Depuis dix ans maintenant. Donc, c'est vraiment le groupe de potes. On se connaît depuis longtemps. Et puis, on est très... On est influencé par la même chose. On a les mêmes goûts musicaux. Donc, c'est vraiment un plaisir de jouer avec eux. J'ai toujours le groupe d'Henri Texier, depuis trois ans. On vient d'enregistrer le deuxième disque la semaine dernière. Il va sortir en mars prochain. Il y a le groupe de Simus Blake, le quartet français de Simus Blake aussi. Tu joues avec des musiciens européens aussi ? Ou ça reste ? Oui, bien sûr, un peu. Je jouais avec, par exemple, Ben Von Gelder, un saxophoniste néerlandais. Je vais te donner trois noms de batteur. Tu vas me dire, attention à ma question, c'est lequel tu t'impressionnes le plus ? Pas forcément lequel tu émeux le plus. Tony Williams, Elvin Jones, Art Blackley. C'est compliqué de dire que ça m'impressionne, parce que pour moi, ça m'impressionne, si ça passe, s'il n'y a pas d'émotion, enfin... Alors, lequel tu touches le plus ? Je pencherai vraiment entre Tony Williams et Elvin Jones. J'ai du mal à me décider. Pourquoi ? C'est vrai qu'après... Le sens de la polyrythmie, peut-être ? Ben, le langage, en fait, moderne aussi. Moi, je sais que quand j'ai entendu le disque de Miles, My Funny Valentine, par exemple, c'est un disque qui m'a frappé. Tony Williams, c'était toujours jeune, il avait 18 ans, je parlais. C'est monstrueux, ce qui fait. Et là, c'est absolument... Enfin, moi, quand j'entends du ça... Tu sais de quoi il est mort ? Il a une maladie, je crois. Il est mort d'arythmie ? Ah, d'arythmie cardiaque, oui. D'accord. Pour un batteur de la dimension de... Comme Daniel Lumer, il a des problèmes d'arythmie cardiaque. Pas sur scène. Ouais, ouais. Pas sur scène. Je voulais te demander maintenant d'autres questions, mais qui ne sont pas de moi. Parce que j'ai passé, comme je te l'ai dit, quelques coups de téléphone aux copains et aux copines, je leur ai dit, tu as une question à poser à Gauthier. Ils m'ont dit, moi j'aimerais bien lui poser une question. Il y a une question qui vient de Franck M. Salem. Ouais. Et il me dit de te demander, est-ce que jouer à 4 temps, c'est plus difficile que jouer à 11 temps ? Il y a tellement eu des choses sur le 4 temps, en fait, qu'il faut se renouveler, donc c'est compliqué. Je dirais que ça dépend aussi du tempo, quand même, aussi. Mais 4 temps, ouais, c'est... On a déjà tout dit à 4 temps ? Non, mais... Je pense que les deux sont compliqués. De toute façon, tout est compliqué. Mais les rythmes impairs sont plus compliqués que les rythmes impairs ? Les rythmes impairs, à priori, sont plus compliqués. Ça demande plus de... Les 7 ans, les 11 ans... Ça demande plus de travail, quand même. Je pense que c'est moins naturel. Ça veut dire que c'est moins naturel ? Ouais, naturel. Il faut l'avoir travaillé jeune aussi, ça. Je sais pourquoi Franck m'a posé cette question. Pourquoi ? C'est ce que j'allais te demander. Parce que lui, il n'a pas travaillé jeune, ça. Il découvre que maintenant, en fait, un peu. Ah bon ? Donc, pour lui, je pense que c'est difficile. Parce que, ouais, c'est un truc... Il faut l'avoir, en fait, intégré jeune pour pouvoir le jouer vraiment de manière naturelle. Les rythmes asynchroniques, si on peut dire, ou impairs, tu dis, c'est pas quelque chose de naturel. Comme peut être la marche à pied qui est binaire, la respiration qui est binaire, le 4 temps qui est binaire, la fin avec le rock, le machin qui est binaire. Mais les rythmes impairs... Il faut se débrouiller pour que ça devienne naturel, en fait, avec du travail. C'est ça que moi... C'est ce que j'aime, en fait, chez un batteur... Elégant, c'est d'arriver à jouer des métriques impairs de manière... Vraiment comme s'il jouait du 4 temps, en fait. On n'entend presque pas la différence, parce que tellement... Les lympines sont jouées tellement... Il fait ce qu'il veut, donc... Le but, c'est d'arriver à faire. Ça devient naturel, de jouer du 11 temps ou du 13 temps. Est-ce que tu écoutes des musiciens, donc percussionnistes, acteurs au sens le plus large, des musiques extra-européennes ? Indiens, par exemple, ou cubains ? Un petit peu, un petit peu. Je veux dire que c'est... Peut-être pas suffisamment, parce que c'est vrai qu'on ferait... Je pourrais apprendre beaucoup de choses, mais... Pas... Ouais, pas tant que ça. Tu écoutes beaucoup de jazz, en fait ? Ou tu écoutes pas de musique ? Beaucoup de jazz, et... Tant fait. De la musique classique aussi, la musique contemporaine, j'écoute. D'accord. Ouais. Est-ce qu'il y a une nouvelle génération de batteurs en France, hein, qui arrivent ? Euh... Je pense, en tout cas, il y en a... Enfin, moi, ça fait 11 ans... On en a parlé tout à l'heure, mais ça fait 11 ans que je suis à Paris à peu près. Je pense qu'il y en a vu, il y en avait moins, ouais, déjà. Donc ça... Ouais, le niveau a beaucoup augmenté. Le niveau a augmenté ? Je pense, ouais, bien sûr. Il y a beaucoup de... En gros, tu repères déjà des jeunes qui ont 18-21 ans. Ouais, ça me fait drôle, parce que avant, c'était moi le jeune. Mais ouais, tu vas voir, ça va vite, hein. Ouais, ouais. Mais oui, il y a beaucoup de jeunes de très bons batteurs, de plus en plus, ouais. Il y a une autre question d'un autre musicien, mais dont je ne dirai pas le nom. qui me dit de te demander, est-ce que tu crois qu'on peut devenir un grand batteur en restant habité dans une province reculée ? Oui, parce que maintenant, il y a YouTube, il y a... Ouais, je pense. Après, il faut pouvoir jouer avec des bons musiciens, parce que ce qui fait augmenter, je pense, le niveau, c'est de jouer avec des gens qui jouent mieux que toi, et pour ça, généralement, ils sont plus dans les grandes villes. Donc, c'est compliqué. C'est sûrement possible. Après, on se fait un peu... C'est un peu un ovni, quoi. C'est... Ouais, ouais, c'est vrai. Géraldine, Laurent, qu'on a rencontré, interviewé il y a 15 jours, trois semaines, me dit de te poser une question. Et là, elle me dit, quel est ton saxophoniste préféré ? Tout... Dans les grands classiques ? Dans les... Alto, ténor, non, pas de précision. Alto, ténor ? Euh, moi, je dirais... Enfin, ouais, 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 ouais. C'est plutôt des artistes. Bah, aussi, pour parler d'alto, moi, je pense à l'iconiste, par exemple, que j'aime beaucoup. Ah, ah. Puis après, ça dépend si c'est des gens qui sont morts ou des gens qui... It's free ! Ouais, ouais. Ouais, peut-être... L'iconiste, ouais, peut-être, ouais. Quelqu'un comme ça. Après, il y en a, il y en a, ils sont... Ouais, il y en a tellement. Charlie Parker. Ouais, bien sûr. Contraine Rawlings, c'est des gens qui aussi... Ouais, bien sûr, bah oui, j'ai beaucoup écouté, ouais. Ouais, ouais, évidemment. Quand est-ce qu'on va bientôt te voir sur scène ? Bah, demain, d'ailleurs, le 15 octobre. Mais le sujet ne sera pas encore passé ? Non, bah sinon, ce sera... Ce sera... Je joue à... Je joue à Belgrade avec Henri Taxier. Le 22 au Belgrade Jazz Festival. Ensuite, je joue à Londres avec Henri, mais en trio. Ouais. Au Jazz Café. Et je joue... Donc ça, c'est le 24. Et le 27, je joue à la Fenice à Venise avec Vincent Perrani et Federico Casagrande. La dernière question, elle est parce qu'elle est... Elle est traditionnelle dans cette chronique. Est-ce que tu aimes danser ? Pas tellement, mais... C'est pas très beau à voir, en tout cas. Donc... Le corps et la batterie, ça n'a rien à voir ? Si, si, quand même. Il faut savoir bouger un minimum. Mais je suis assez raide, moi. Je reconnais. C'est bizarre, ça. Parce que quand on te voit jouer de batterie, on n'a pas cette impression. Quand on te voit jouer, on me dit, tiens, j'aimerais bien le voir danser, lui. Ah ouais. Bah... Tu serais déçu, hein. Je pense. Et est-ce que tu aimes chanter ? Euh... Oui, j'aime chanter, mais... Comme ça... Je serais... Sous ta douche au point final, quoi. Ouais. Et puis quand je joue de la guitare, j'aime bien chanter un peu, mais chanter juste ce que je joue. Genre des phrases ou... Voilà, mais les mélodies... Mais chanter vraiment à tue-tête, quoi. Sans m'exprimer de manière... Quand on parle de jazz aujourd'hui avec des gens de 20 ans, il y en a beaucoup qui te disent, Ah mais c'est une musique de vieux, ça marche plus, c'est plus ça la rue... C'est foutu le jazz ou c'est... Vous êtes les derniers résistants ? Quand on va dans les clubs, dans les grandes villes, justement... À Paris ou à New York, par exemple... Il y a beaucoup de jeunes, en fait, dans les clubs, enfin... Je trouve... C'est quand on va en province, souvent que c'est un peu différent, là. C'est vrai qu'il y a beaucoup. Mais je pense que ça vient, en fait, avec la maturité aussi... Je pense que les gens qui sont jeunes, les jeunes gens de maintenant, ils aimeront le jazz plus tard, en fait. Parce que c'est... Déjà, c'est pas donné, les concerts de jazz aussi... Bien sûr, il y a des questions d'argent, hein. Ça change d'enregistrer un disque et d'être sur scène beaucoup pour toi ? Ah oui, oui. Qu'est-ce que ça change ? Après, c'est une sorte d'habitude. Il faut déjà d'avoir un casque et de ne pas être proche des musiciens. C'est... Le studio, c'est quand même... C'est vraiment... Vous ne voyez pas, quoi. Ouais. On se voit, mais dans des cabines... Des fois, on en rajoute dans la même pièce, mais c'est un peu plus rare. C'est sûr que ça change beaucoup. Il faut arriver à jouer avec un casque aussi. C'est un peu différent parce qu'on n'a pas la même sensation de jeu. Et puis... C'est sûr qu'on ne joue pas... Qu'est-ce que tu préfères ? Bah, le live, évidemment. Merci beaucoup. Et à bientôt. Même si on ne va pas aller à Belgrade, à bientôt. Ok. Sous-titrage Société Radio-Canada